... Et avant de continuer en musique plus tard, on va continuer avec un livre qui est sorti, je pense. Oui, il est sorti. Qu'on peut trouver en librairie. Alors, c'est avec Cathy et Jackie Bovy que nous allons aborder le sujet. Alors, quel est le titre de ce livre ? De quoi parle ce livre ? Son objectif ? Nous avons fait un jeu de mots assez osé. Le titre du livre s'appelle « Ne baisse pas l'amour ». Tout le monde peut comprendre que si on veut entretenir l'amour, il faut y travailler. Et donc, ne pas baisser les bras. Et l'autre partie du livre, on a mis un S entre parenthèses, dont « Ne baisse pas l'amour », qui traite justement des choses à ne pas faire pour justement venir à l'encontre d'une relation. Alors, avec Jackie, pourquoi avoir traité ce thème ? Alors, tout d'abord, le projet vient de Cathy. Cathy, un jour, m'a dit « Tiens, on était très amoureux. On est toujours très amoureux. » Et ça fait déjà pas mal de temps. Et du coup, un jour, Cathy vient et me dit « Écoute, moi, j'aimerais bien qu'on écrive un livre sur cet amour. » Et comment peut-on rester amoureux au sein d'un couple ? Donc, c'est des petits, on va dire, le manuel, des petits trucs et astuces. C'est une méthode. C'est une méthode de travail. Donc, nous avons des chapitres avec des exercices. Donc, il ne faut vraiment pas lire ce livre comme un roman. Il faut vraiment s'attarder. C'est une grande réflexion sur l'amour. Une grande réflexion. Donc, le public visé, évidemment, les couples, les jeunes. Ils sont en recherche de couple, d'une relation, les jeunes et les moins jeunes. Disons que c'est un livre qui traite aussi de pas mal d'améliorations personnelles qu'on peut apporter. Donc, même si on n'est pas en couple, on peut y retrouver quelque chose. Parce qu'on parle de la communication qui peut être aussi quelque chose d'important avec les autres dans le boulot ou au travail. On parle aussi des reproductions familiales. On parle de réactions disproportionnées, de la violence qui, malheureusement, est encore souvent présentes dans les couples. Donc, des émotions. C'est quelque chose qui peut être lu par aussi des personnes qui ne sont même pas en couple. Oui. Donc, c'est vraiment pour un large public. C'est un large public. C'est un large public. C'est un large public. C'est un célibateur en couple. Tout à fait. Qui sont épanouis dans leur couple, mais qui cherchent aussi. Oui, ou qui ont des problèmes. Parce que le livre donne aussi des solutions à certaines problématiques. Ah, d'accord. Il y a l'approche de la Saint-Valentin. Ça tombe bien. Ça pourrait faire un beau cadeau exactement. Rester amoureux. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est sûr. C'est bon bien que nous allons finir tous les trois avec vous. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et pour de prochaines éditions, eh bien, on peut... Alors, le livre, on peut l'acheter dans toutes les librairies de Papété. Et il est également disponible en version numérique, pour liseuse, sur les sites eBay. Vous avez pensé à tout le monde. Et voilà. Et aussi sur le mouvement de la technologie. Exactement. Merci à vous et pour d'autres éditions, comme je disais, n'hésitez pas à venir sur notre plateau. Au revoir au relectateur. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021